On vous parlait hier d'un homme qui a été retrouvé sans vie en matinée dans un véhicule à Montréal. On apprend aujourd'hui qu'il s'agit d'un meurtre et que l'homme a été tué par balle. Il s'agit donc du premier homicide de l'année à survenir sur le territoire de Montréal et le meurtrier, lui, est toujours au large. Le reportage d'Anne-Sophie Jobin. Le SPVM confirme qu'il s'agit du premier homicide à survenir sur son territoire en 2024. Ça s'est passé hier en matinée, c'est à 7h45 que le service de police de la ville de Montréal a été alerté pour un corps inerte qui a été retrouvé dans une voiture. Ça s'est passé dans la ruelle juste derrière moi. Et pour vous suivez, je vous montre une carte. C'est au coin des rues Logan et Dufresne. On se trouve dans le quartier Centre-Sud. Et vous voyez donc la ruelle, la voiture se trouvait ici. Et donc un passant à 7h45 qui s'est rendu compte que la voiture ne bougeait pas et qu'il y avait une personne, comme je le disais, sans vie à l'intérieur. Et lorsque les policiers sont arrivés, ils ont constaté la mort de cette personne, cet homme d'environ 30 ans, automatiquement sur les lieux. Son décès a été constaté ici. Il n'y a même pas de manœuvres de réanimation qui ont été tentées. Et là, pour la suite des choses, on se demande qui a commis un tel acte, qui serait le suspect de cet homicide. Le SPVM n'aurait pas de suspect dans sa mienne pour l'instant. Écoutez justement la porte-parole. Présentement, il n'y a aucune arrestation qui a eu lieu. L'événement a débuté hier. Donc on est toujours en début d'enquête. Les enquêteurs vont continuer de recueillir l'information, analysent ce qu'ils ont en main, puis vont tenter de bonifier l'enquête. Il y a également les techniciens en identité judiciaire qui vont présentement examiner les éléments de preuve qui ont été recueillis sur la scène. Et je vous fais entendre tout de suite à l'instant la personne qui vit juste au coin de cette rue, de cette ruelle, qui disait que pendant la nuit, c'était tranquille, qu'elle n'a rien entendu, mais qu'elle est quand même inquiète qu'un tel événement se produise dans le quartier. Si on a des enfants, puis c'est un quartier quand même résidentiel, oui, c'est vraiment inquiétant. Ça s'est produit juste à côté de la maison, que oui, c'est très inquiétant. Et d'autant plus que l'année dernière, le premier meurtre de l'année, à survenir en 2023, était également survenu dans le quartier ici, le quartier centre-sud, à 800 m d'ici, au coin des rues Follum et Rouen. Alors un peu d'inquiétude chez les voisins, mais on sait que la personne qui se trouvait à bord de ce véhicule, la victime, avait un dossier criminel. Alors voilà pour les informations, et l'enquête va se poursuivre du côté du SPVM. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles à Montréal.